... ... Évidemment, c'est trois choses à pouvoir mettre en œuvre. Avoir accès à un moyen de transport, alors qu'il soit individuel ou collectif. C'est pouvoir le solvabiliser, avoir une voiture, payer son titre de transport. Et puis, c'est aussi... Les sociologues appellent ça les freins cognitifs. Moi, j'appellerais ça peut-être les clés, les codes de la ville. C'est-à-dire se déplacer dans une agglomération, c'est la connaître. C'est connaître le réseau de transport. C'est pas le temps. D'autant plus fortement sur les plus fragiles. C'est-à-dire, c'est ceux qui habitent ou résident dans les pays. Travailler aussi dans les périphéries ou dans les centres-villes, mais à des horaires, des fois, que l'on dit atypiques. Aujourd'hui, les contrats d'y atypiques, les CDD, les horaires décalés, c'est 80% des offres d'emploi pour les personnes qui ont des compétences CAP, BEP, voire... 620 personnes qui travaillent en rotation 24 heures sur 24, c'est ça ? Oui. Il y a 420 personnes sur la partie usine, partie industrielle, et puis le centre de recherche, un peu plus de 200 personnes. D'accord. Et il y a des organisations, justement, pour amener les salariés sur place, comment... Il y a des organisations internes où chacun se débrouille... Non, nous n'avons pas d'organisation interne, donc les gens utilisent les transports en commun. Alors, effectivement, la problématique, vous l'avez suivi tout à l'heure, c'est pour le personnel posté, c'est toujours difficile de prendre les transports en commun quand on commence à 20 heures, quand on termine à 4h du matin, enfin, voilà, c'est un peu la problématique... Appelons le PPRT ? Alors, plan, prévention... Prévention des risques technologiques, voilà. Alors, le PPRT, oui, c'est à peu près 6 années de travail, pour nos études, en liaison, bien entendu, avec l'Abréal. Donc, l'objectif, c'est de réduire nos risques à la source et de pouvoir présenter une carte d'aléa technologique qui soit acceptable, puisque l'objectif du PPRT, c'est après de définir les règles d'urbanisme. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des salariés d'entreprises qui travaillent dans la veille de la chimie, par exemple, qui ont la possibilité de venir travailler dans vos locaux plutôt que d'aller travailler sur le site... Voilà. Alors, pourquoi ? Je peux donner des exemples ? Oui, soyez concrètes. Oui, des salariés qui, par exemple, veulent vraiment fuir les bouchons du matin qu'on peut voir, voilà, sur la voie rapide. C'est terrible. Donc, du coup, ils partent en décalé, tout simplement, et ils gagnent un temps fou, ils gagnent en qualité de vie, au travail, en efficacité. Avec une certaine flexibilité et souplesse, bien sûr, leurs salariés travaillaient dans ce genre d'espace. Parce qu'il est aussi prouvé que, voilà, laisser de l'autonomie, de la liberté à ses salariés, voilà, sans le poids de la hiérarchie, ça peut être gage de performance. Voilà. Faites leur confiance.